Merci beaucoup Francis, je suis ravie d'être là, merci pour cette invitation. Je vais vous présenter un peu l'histoire et le futur, une sorte d'archéologie du futur entre les différents projets que je mène à l'agence. L'agence est dans le 11e arrondissement de Paris. Avant de commencer à présenter quelques projets que j'ai sélectionnés, j'aimerais bien un peu parler aussi de l'approche vers l'architecture et un peu comment peut-on concevoir aussi aujourd'hui l'architecture, un domaine que je trouve se situe un peu entre le temps en général, la mémoire, l'espace, le lieu lui-même et qui aussi sollicite à chaque fois, dans chaque projet, dans chaque démarche, une recherche d'origine. Une origine qui se retrouve entre la singularité d'un lieu, mais aussi entre l'infinité d'un espace, entre une spécificité et une universalité présentes dans un même projet. Cette architecture est pour moi très liée aussi à la nature et à un domaine qui m'intéresse qui est aussi l'archéologie. Peut-être parce que je voulais être archéologue, mais je trouve qu'il y a dans le processus d'archéologie un processus intéressant qui peut nous solliciter à concevoir nos projets autrement, mais aussi à questionner en fait ce que a produit notre 20e siècle avec la répétition ou l'homogénéisation de nos paysages construits et quelle architecture on est capable de produire. Donc à chaque projet, c'est comme une sorte de fouille, comme une fouille en fait souterraine à la recherche de traces, à la recherche d'éléments, d'histoires en fait à raconter, à faire émerger d'un lieu qui sont présentes et qu'on va découvrir. Quelque part, ça évolue entre la nature elle-même, l'évolution même de nos bâtis ou de ce qu'on construit autour de nous, la petite maison, l'immeuble à plusieurs étages ou même la tour... Merci. Je vais faire ça. Ok, super. C'est bien que ça, je ne suis pas bloquée. Je vais voir si ça marche. Non. C'est comme toujours, il y a un moment technique. Donc la tour, mais aussi en fait une approche plutôt que partir en verticalité, même si la verticalité est très intéressante pour moi, c'est aussi le retour à une fouille, à une sorte de sous-sol en fait, à chercher. C'est un sous-sol un peu théorique parce que c'est quelque part aussi une sorte d'évolution archéologique, une évolution de l'espèce aussi architecturale, qui à chaque fois qu'on a un projet à faire, comme un musée ou bien une maison, on se pose la question, pourquoi construire ce musée aujourd'hui ? Quelle pertinence ? C'est quoi la typologie du musée ? C'est quoi un programme qui nous est donné ? Donc l'acte aussi de questionner les projets et de questionner les programmes ou l'acte de construire lui-même. C'est de là où il y a un parallèle avec cette fouille archéologique qui se manifeste aussi dans le travail ou la démarche de chaque projet, qui est une sorte de recherche, une recherche de quelque part des références, mais aussi des questionnements, qu'est-ce qu'une typologie quelconque, comment elle a évolué, des dessins, qui permettent aussi de multiplement de venir intervenir là-dessus et faire évoluer chaque concept ou chaque projet pour faire émaner un concept clé qui devient une évidence aussi dans son site. Donc c'est vraiment un processus de recherche assez intensif et là c'est un mur à l'agence qui est recouvert par ces recherches multiples qui sont intéressants à mettre en face parce que dès que cette recherche est visualisée dans l'espace, elle vient aussi fabriquer un scénario, une narration qui s'intermêle et devient consistante à la fin. C'est finalement, je peux comparer ça à cette image où tout d'un coup on trouve en fait l'objet, où on trouve cette présence en fait qui est pertinente et qui s'attache à son site. Je reviens encore aussi à ce paysage d'archéologie et qui est aussi un peu l'envers de ce qu'on peut construire en fait dans une ville et qui est aussi assez présente dans la ville de Beyrouth où on fouille et à chaque fois la nature reprend aussi ses dessus sur cette archéologie ou cette histoire qu'on vient faire émaner. Et le premier projet que j'aimerais présenter qui est un peu aussi une sorte d'origine de cette histoire, c'est le musée national estonien qui était aussi à l'origine de ma première agence avec Dan et Tsuyoshi. Et c'était vraiment une sorte de coïncidence d'une certaine façon parce qu'à ce moment-là je travaillais chez Jean Nouvel et sur un projet que Nouvel avait avec Foster à Londres, donc deux agences complètement différentes de façon de travailler. Et je cherche un concours et je tombe sur ce musée qui est le musée national estonien et qui était vraiment une sorte d'opportunité unique. Tout d'un coup un musée de 34 000 m2 ouvert vraiment à l'international, sans candidature, ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui. Et donc je rencontre Dan et Tsuyoshi, on se dit voilà on va, faisons ce concours-là. Et là c'était un début d'aventure avec ce bâtiment qui se retrouve en Estonie, donc la découverte aussi de ce pays-là, du pays de l'Est, qui a rejoint l'Union Européenne en 2004 et qui a voulu aussi appartenir ou bien s'affirmer à travers ce musée-là comme appartenant à l'Union Européenne et s'ouvrir vers un bâtiment aussi qui est un musée national. Donc ça questionne qu'est-ce qu'un musée national au XXIe siècle. Et en même temps ce qui était encore plus intriguant c'est que le musée n'était pas à Tallinn, donc dans la capitale, mais c'est à Tartou qui est la capitale culturelle de l'Estonie. Une chose qui est aussi et qui a attiré mon attention, c'est la façon dont le brief a été écrit en fait pour ce musée-là, d'une façon très ethnographique où quelque part ce musée pour l'Estonie ou pour les Estoniens n'était pas un bâtiment figé en fait, bien que c'est un musée national où tout d'un coup on imagine un bâtiment fermé, poussiéreux, qui abrite des anciennes collections. Mais pour eux c'était un espace qui devait exprimer une mémoire, une sorte de paysage de mémoire, un espace commun pour une construction d'une mémoire collective et qui aussi à la fois permet de conserver des œuvres mais aussi de construire une identité permanente. Une identité qui est basée aussi pour l'Estonie sur cette tradition parce que la tradition est très présente aussi dans la culture estonienne, par exemple ces grandes danses qu'ils organisent ou bien des festivals de chant chaque deux ans à Tallinn ou à Tartou. Et à Tartou même qui est aussi la capitale culturelle parce que c'est là où il y a les grandes universités de l'Estonie. Et d'un autre côté un jury constitué assez intéressant avec des personnalités estoniennes, bien sûr des architectes estoniens, le président de la République, il y avait aussi le Head of Urban Planning qui était de Silt qui sont assez jeunes finalement, et Winnie Maas, un architecte international qu'ils avaient invités. Au regard du site, le site est à dix minutes du centre-ville mais c'est un site complètement qui avait l'air assez délaissé. Donc on se retrouve dans un lieu où on a les bâtiments qui sont en ruines et qui n'est pas assez, qui n'est pas dense en fait en soi et qui ne semble pas avoir été urbanisé par l'agrandissement de la ville. Et on retrouve une des ruines présentes sur le site qui, à la recherche, on découvre que c'est le premier musée national en fait qui a été installé dans la maison d'un noble allemand parce qu'ils étaient occupés par les allemands à un moment donné. Et là, Jacob Bort, qui est le fondateur de l'institution du musée en 1909, crée la première institution muséale, musée national estonien, dans cette maison qui devient finalement un espace de collection et on voit tout d'un coup cette cohabitation entre la collection et l'habitat en fait dans un même lieu. Mais aussi qui exprime l'origine de la culture estonienne qui est une origine un peu paysanne. Ils sont vraiment des gens qui ont une population qui a beaucoup été envoyée en dehors de l'Estonie durant l'occupation soviétique. Donc ils ont été en Sibérie et qui ont continué à collectionner des œuvres, des œuvres en soi. Je pense qu'ils ont une importance par rapport aussi à l'histoire qu'ils racontent derrière ces œuvres parce que c'est vraiment des œuvres de chaque jour et ils continuent à collectionner jusqu'à aujourd'hui des œuvres de quotidien et qui, pour eux, permettent de constituer une certaine identité ou de créer une résistance aux différentes occupations qu'ils ont pu avoir à travers le temps. Donc il y avait beaucoup d'objets en bois qui ont été collectionnés, archivés et qui expriment aussi cette succession d'occupations qu'ils ont pu avoir. Et sur le site, en fait, dans le concours, le site du concours était celui qui est marqué en orange ici et c'était vraiment... En fait, ils parlaient un peu de cette intention d'avoir un musée qui est un espace de collection de mémoire, mais en même temps, en fait, il y avait comme une trace, en fait, qui venait couper dans le paysage une sorte de coupure dont ils ne traitaient pas, ils n'en parlaient pas. Et à la recherche de ce lieu, là, on découvre que c'est une des pistes d'aviation ex-soviétiques militaires les plus larges dans les pays baltiques. Donc là, toute l'histoire se comprend, en fait, avec cette trace qui existe et qui, finalement, explique pourquoi ce site a été un site délaissé du reste de la ville, mais aussi qui porte en lui, en fait, toute la mémoire de l'Estonie avec toutes les manifestations qu'ils ont pu avoir contre l'occupation soviétique dans le site de Radier. En fait, ils appellent tout ce domaine-là qui se situe entre le centre-ville, entre la ville de Tartou et le county. en fait, de Radier. Donc, c'est le site de Radier. Et on voit aussi toutes ces sortes de manifestations. Et en même temps, en fait, en regardant sur Google Earth, et à ce moment-là, en 2005, c'était vraiment le début de Google Earth. Donc, c'était vraiment impressionnant de voir que cette piste-là se reconnectait sur une piste beaucoup plus large et qui vraiment dessinait le paysage. et expliquait aussi toute cette cohabitation que je connais très bien aussi entre la nature et entre les ruines, en fait, de guerres qui ont été délaissées dans le paysage estonien. et en même temps, qui proposait une certaine opportunité, en fait, à la vue de cet espace-là. Finalement, il y a toute cette histoire qui est assez chargée, qui est assez négative, mais qui propose aussi, en soi, une opportunité d'un nouvel espace, un espace qui est utopique, presque comme une sorte de monument continu de superstudio où on revient, on revoit comme des installations ou des situations, ou des nouvelles situations qui peuvent se créer et qui coupent dans un paysage et qui cherchent à être appropriés. Mais à la fois aussi, cet espace, en fait, qui a une échelle assez territoriale, finalement, aussi a un parallèle avec tous les artistes, land artists, comme Robert Smithson avec The Spiral Getty, et qui vient, en fait, traverser le paysage et qui donne aussi un potentiel à l'architecture de devenir au-delà même d'une boîte ou bien d'un musée national fermé, mais qui peut gagner, à travers cette relation, une échelle territoriale. Et c'est là où devenait une évidence, en fait, de recréer ce musée en continuité avec cette trace, avec cette piste d'aviation et de profiter d'une différence de niveau qui existe à l'entrée et qui permet de plonger le musée à l'entrée de cette partie-là et d'avoir cette toiture qui rencontre cette piste d'aviation et qui continue vers l'infini. L'infini à l'échelle humaine puisqu'on est à un kilomètre de longueur avec la piste en connexion avec le musée. Ça, c'était une des vues du concours qui, finalement, a créé beaucoup de controverses parce que, là, le musée en rouge, la piste. Donc, il y a eu tous les débats autour de ça. Mais, en même temps, ça ouvrait à une conciliation, en fait, à une sorte de réappropriation de l'histoire. On ne pouvait pas ignorer une trace qui existe, mais on pouvait la réapproprier et la redonner une nouvelle signification. Les images qui représentent aussi cette sorte de porte-à-faux, en fait, d'entrée du bâtiment avec un porte-à-faux qui exprime la toiture qui devient l'élément principal de l'expérience du bâtiment. Et puis, le bâtiment change de vue d'une part à l'autre puisque, là, il devient un pont avec un lac qui traverse par-dessus et se font avec le paysage parce que, là, on est à moins 20 degrés l'hiver. Maintenant, à moins 15 avec le réchauffement climatique. Il y a eu moins de neige cette année. Mais, voilà, qui donne aussi une sorte de transformation de ce bâtiment à travers le changement de saison. Et puis, cette piste qui devient aussi un lieu d'appropriation, d'écriture, de performance où l'identité n'est plus figée, où ça devient un espace pour la fabrication permanente de leur identité ou même juste une installation lumineuse. Et à ce moment-là, en fait, en 2006, on gagne ce projet-là. On arrive en Estonie. L'ancien directeur du musée, habillé avec les pulls très traditionnels estoniens, nous accueille avec le jury. Et on se retrouve, on ne comprend rien, bien sûr, on est là en Estonie avec les traducteurs et on essaye de convaincre de la pertinence de ce projet-là. Et la presse reprend le dessus sur ce bâtiment et commence à parler de ce bâtiment avec une énorme araignée qui vient envahir l'Estonie. Et là, c'était en fait un photomontage qu'on avait fait avec cette araignée qui exprimait qui exprimait aussi sur la sortie avec la relation avec la piste cette autre échelle d'art qui pouvait se passer en fait symboliquement celle de Louis-Bourgeois. Et du coup, en fait, il y avait eu vraiment en 2006 une presse très négative au début sur ce projet-là qui monumentalisait la Russie et toute l'ambivalence en fait de ce bâtiment. mais à la fois, c'était assez intéressant parce que d'un coup, en fait, l'architecture n'est pas neutre mais elle crée une discussion, elle crée en fait une appropriation par la presse aussi de ce qu'est une identité nationale, de ce que peut être un bâtiment, un musée national en Estonie. Jusqu'au moment où on était caricaturés comme les architectes qui tiennent la maison estonienne et c'est là où on comprenait aussi l'importance de ce bâtiment pour eux qui finalement ils l'appellent Estémaya, c'est la maison de l'Estonie. Et en fait, dans le processus apparaît Monsieur Stersop qui est aussi dans cette histoire de l'Estonie qui est en fait le maire de la county puisque Radie est divisé avec une autre en fait le tartou et le centre ici et après une partie de la piste appartient à la county donc à un autre propriétaire et c'est là où viennent d'autres rêves en fait sur ce projet où il voit en fait que ce musée va devenir assez important et il commence avec ses rêves d'avoir un golf course qui se développe autour un terrain de golf un centre commercial un hôtel à côté et de qualité assez particulière et là un autre combat politique pour pouvoir redonner en fait cette piste au projet et garder aussi cette nature en fait qui existe dans ce lieu et grâce à notre directrice du musée qui était assez présente sur le projet on a pu garder cette continuité mais aussi surtout qu'il y avait la crise économique en fait en 2009 à ce moment-là et tous ces rêves sont tombés à l'eau et donc là on voit aussi ce bâtiment en fait c'était les premiers dessins en fait où on voit le bâtiment en continuité avec la piste avec cette notion en fait parce qu'en fait à Tartou on est 100 000 habitants donc tout l'espace de ce musée peut être occupé par l'entièreté de la population presque donc c'est aussi la notion d'échelle l'échelle du territoire qui se manifeste ici et le rapport à une dimension artistique dans ce bâtiment en même temps cette monumentalité vient être vient épouser le paysage de Radhi et vient se fragmenter en fait l'idée c'était aussi de ne pas partir sur un bâtiment monumental qui est juste simplement un geste mais de dialoguer avec la poétique en fait de ce paysage de Radhi et de venir intersecter ce bâtiment avec ce qui existe sur site comme par exemple le lac qui vient traverser en dessous le portafou qui vient redessiner en fait les lignes du site qui existent et qui viennent créer l'entrée en fait du bâtiment et qui se manifeste aussi au sol par le revêtement de sol ça c'est un diagramme que Basmetz avait fait avec nous qui a travaillé aussi sur le travail de paysage en fait du projet et cette porte-à-faux le porte-à-faux du bâtiment qui est aussi un élément assez symbolique finalement qui exprime cette monumentalité de ce projet mais à la fois ce rapport à l'échelle humaine en fait avec l'entrée et qui est complètement indépendant structurellement du reste du bâtiment puisque c'est une structure métallique qui se greffe au bâtiment et qui finalement bouge indépendamment puisqu'on a les différences de température entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment du bâtiment et puis le projet avec 34 000 m2 est composé de trois étages un premier étage qui est au sous-sol où les archives sont présents et après au rez-de-chaussée où on retrouve en fait une sorte de micro-ville en fait dans ce bâtiment puisque à la fois il y a des espaces publics et d'accueil de ce côté-là avec la conférence puis le bâtiment se transforme en un pont sur cette partie et puis l'exposition les salles d'exposition qui commencent à partir de là et qui s'articulent sur une sorte de colonne vertébrale qui est un peu l'essence de cette collection en fait estonienne et qui finalement nous ramène vers la piste d'aviation un des éléments aussi qui était le plus difficile en fait sur ce projet c'était de les convaincre en fait d'avoir pour un musée deux entrées donc on a normalement les musées fonctionnent avec une loupe avec une seule entrée et là c'était de créer deux entrées pour ce projet et finalement aussi de changer la façon dont on expose les oeuvres parce que finalement on les lit d'une multiple manière donc on n'a pas une seule lecture linéaire de la collection mais plusieurs deux au moins lectures possibles avec aussi un autre espace public qui s'articule vers la fin ou le début du projet c'était aussi là les premières images de cet espace en fait central qui s'articule au milieu et qui est l'espace d'exposition permanente qui a été scénographié par des architectes locaux aussi donc ça ressemble moins à ça Francis le sait le connaît et puis en fait le travail en paquette aussi avec ces éléments où en fait tous les espaces fonctionnels se retrouvent dans ces boîtes là et aussi en fait avec cette élongation du musée vient se retrouver des espaces en fait qui se retrouvent entre les espaces fonctionnels qui sont dans les boîtes qui sont enveloppés par ces volumes et qui finalement permettent en fait de faire des rencontres entre des espaces fonctionnels donc c'est des espaces qui n'ont pas parfois pas réellement des fonctions et c'est juste une célébration vraiment de l'espace à l'entrée du projet tous les espaces les tests de maquette qu'on avait fait et à un moment aussi le paysage la rencontre avec le paysage en fait de l'Estonie qui se transforme à travers le temps puisque là on est presque en 2013 donc après 7 ans du projet et en 2012 c'était le début en fait de ce projet de construction ou bien d'appropriation en fait du terrain avec les employés du musée parce qu'il y avait centaines en fait cent personnes qui travaillent pour ce musée-là qui commencent à dessiner le projet à une plus grande échelle et qui se l'approprient qui commencent à vraiment s'approprier ces espaces sur une plus petite échelle le début du chantier de ce bâtiment était assez intéressant parce que là tout d'un coup il y avait une sorte d'archéologie mon thème préféré commence en fait on commençait à voir en fait comme si ce bâtiment faisait apparaître une archéologie mais c'était complètement fictif parce que c'est juste les pieux en fait qui faisaient apparaître cette sorte de relation au terrain mais en même temps cet lien en fait se manifestait depuis le début avec cette piste d'aviation comme si la piste apparaissait aussi dans les fondations même du projet et l'importance de ce bâtiment pour l'Estonie qui là on arrivait à comprendre en fait l'importance de ce bâtiment qui lors de son début de chantier a fait une manifestation pour tous les Estoniens qui sont venus poser la première pierre qui est plutôt un cylindre métallique avec des objets dans le sous-sol et 2014 c'était la sensation d'un environnement qui se construisait ce qui était intéressant pour moi c'est aussi cette lecture multiple en fait d'un bâtiment parce que toujours on visite les bâtiments et on a cette fin en fait cette sorte de bâtiment fini et parfois les projets ou les bâtiments offrent de multiples en fait vies tout au long de leur période de construction et là on voyait cette sorte d'environnement qui se crée aussi dans le bâtiment on voit vraiment les lignes brutes en fait avec le pont qui se trouve par le paysage toujours avec le dialogue entre l'extérieur et l'intérieur ou la nature qui vient reprendre à l'intérieur du bâtiment et à partir de la structure et la longueur aussi de ce projet qui avec les oeuvres qui marchent en fait sur 300 mètres quand je demandais au maître d'ouvrage qu'est-ce qui était le plus difficile en fait dans cette construction pour lui c'était la gestion aussi des flux en fait des matériaux puisque c'était un projet de 350 mètres de long et qui nécessitait ce mouvement permanent en 2015 en 2015 c'est aussi ce rapport à l'origine aussi où la construction de toutes les grosses oeuvres étaient terminées donc il y a toujours une autre célébration pour les Estoniens pour la fin des grosses oeuvres mais aussi une monumentalité qui apparaissait avec le portafo et ce portafo qui est en métal en treillis métalliques et qui est testé comme les portafonds en fait comme les les ailes d'avion avec le même système de poids en fait avec quoi on teste les les ailes d'avion et aussi ce rapport toujours entre la monumentalité mais aussi l'origine de l'Estonie et ce motif qui représente la fleur de bluée qui est la fleur nationale et qui vient aussi envelopper la façade donc la façade du bâtiment il y a une sorte de double pot puisqu'on est aussi à moins 20 degrés en fait on est dans une économie de ressources ici donc le projet avait un budget très très minimal mais aussi on est sur une différence de température entre l'hiver et l'été qui est assez extrême donc il fallait aussi penser à un projet qui puisse être environnementalement durable puisque voilà c'est une évidence en fait c'est pas une approche mais c'est une évidence pour que ce bâtiment ait le moins de coûts de maintenance dans le temps aussi de sa vie donc cette façade sa double peau elle vient envelopper le bâtiment et elle crée encore une fois une sorte de relation avec la tradition avec cette fleur qui représentait les vêtements traditionnels et qui ici enveloppe le corps du bâtiment du musée en 2015 c'était plutôt un rapport théâtral en fait dans ce bâtiment avec la lumière qui dessine les espaces et qui relie certains espaces au sous-sol là on est sur la seule ouverture qui relie les espaces d'exposition avec le sous-sol des archives et en même temps aussi cette lumière de l'extérieur venait révéler en fait ces entrailles entre les volumes mais surtout aussi cette pente en fait puisqu'on commence à 14 mètres et le bâtiment se fond avec le paysage donc on est à 14 mètres et on arrive à 3 mètres et la lumière exprime cette tension en fait qui arrive à la fin avec le lien avec la piste d'aviation et le territoire qui se construit en face de la piste et le rapport aussi entre l'extérieur en fait entre la ville quand je parlais de nombre d'habitants on est à 100 000 habitants et on voit ici le rapport qui se dessine entre les maisons en fait les maisons de la ville de Tartou et tous les blocs à l'intérieur de ce bâtiment et qui représente aussi cette échelle en fait de micro-ville qui se retrouve à l'intérieur de ce projet et qui dessine entre les différents volumes des espaces ouverts des espaces de rencontre entre les différentes fonctions qui se retrouvent dans les volumes par exemple là c'est l'accueil de la billetterie et puis on redescend ici à gauche dans le vestiaire et puis l'extérieur qui vient rejoindre l'intérieur de ce bâtiment et qui désintègre la monumentalité ou les 70 mètres de large de ce bâtiment à un moment donné ici on se retrouve sur le pont et ça devient un espace ouvert et aujourd'hui il l'utilise comme un espace de performance de champ multiple et les espaces qui se créent entre les volumes comme le magasin ici la boutique et tous les mobiliers sont faits en bois c'est du bois estonien donc du chêne estonien qui recréent une autre vue aussi de ces espaces qui dialoguent entre la tradition et la sobriété des volumes autour toujours dans le rapport à l'extérieur là c'est la salle de conférence qui s'ouvre avec une vue vers le lac donc vers le bas du musée et le lac qui traverse le pont et l'idée aussi c'est toujours d'avoir cet espace d'échapper qui permette d'ouvrir le bâtiment ou d'ouvrir les espaces vers l'extérieur et de ramener l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment toujours c'était une bataille bien sûr de pouvoir garder cette ouverture puisqu'il y a tout un travail acoustique à faire pour pouvoir fermer et avoir des conférences parfois au noir et le maître d'ouvrage là le client qui est en train de mettre en place l'ampoule dans l'espace et l'espace de la librairie c'est l'espace du pont qui devient un espace de multiple la construction du restaurant qui lui il est plutôt en suspension en fait entre le vide sur le lac et la vue vers l'extérieur et qui devient un espace de célébration avec les lampes qui articulent l'espace et puis tous les espaces d'exposition qui ont été scénographiés pour exprimer aussi la déportation de beaucoup d'Estoniens en Sibérie par exemple là ils voulaient exprimer la notion de parallel worlds c'est des mondes parallèles en fait qui se créent et qui expriment aussi comment les Estoniens vivaient sur les différents continents durant l'occupation soviétique mais la collection est assez fascinante en fait avec des oeuvres traditionnelles qu'on voit et toujours aussi retravaillées entre le dialogue entre la tradition mais aussi l'abstraction en fait de l'espace même c'était le jour de l'ouverture et puis le rapport à la piste qui devient l'espace ouvert et la toiture du bâtiment qui est en sorte de concrete pebbles qui recouvre la totalité de la toiture et aujourd'hui le bâtiment commence à vivre sa vie avec ce porte-à-faux qui s'exprime et qui aussi en fait change à travers les saisons et qui a vraiment une allure très différente entre l'été l'hiver ou l'automne et là c'est ce que j'essayais de dire aussi cette sorte de porte-à-faux qui est assez important et qui accueille un premier espace public entre guillemets en dessous mais qui est aussi un dialogue entre la monumentalité et l'échelle humaine puisque ça atterrit à 3 mètres d'ouverture de porte et puis la continuité de cette toiture qui fond avec le qui redescend vers la piste et l'hiver le bâtiment a une expression complètement différente et là on voit aussi encore plus le motif sur la façade qui devient lui-même comme des comme des givrages en fait de neige et qui fait fondre le bâtiment avec son contexte et puis les estoniens qui finalement l'histoire de ce projet qui est de 10 ans en fait de 10 ans de projet de construction mais qui finalement de 100 ans parce que l'Estonie ça fait depuis 1909 qu'ils veulent construire leur bâtiment et c'est à sa livraison qu'on se rend compte de l'importance de ce projet et qui finalement aussi annonce la fin de notre association et la transformation de nos trois architectes en trois nouvelles entités j'aimerais aussi présenter quelques projets qui sont assez importants pour moi comme par exemple le projet du musée Rimbaud et là c'est une autre tout à fait une autre échelle et là on se rend compte que si les projets de concours et de musée ne sont pas toujours on ne va pas toujours gagner mais c'est intéressant aussi de retravailler sur notre échelle là on est sur Charleville-Mézières et on est dans le moulin en fait de Charleville qui se retrouve là entre une île en fait en face l'île de qui est devenue l'île de Rimbaud et ce qui est intéressant ici c'est que Rimbaud avait eu multiples visages en fait c'est un Rimbaud qui a toujours foui en fait sa ville natale qui est Charleville-Mézières et a toujours cherché à être ailleurs et donc l'idée de recréer un musée pour Rimbaud était assez ambivalente parce que comment recréer un espace fermé institutionnel pour un poète qui a voulu toujours s'échapper et donc l'idée d'échappatoire était un peu l'élément articulateur de ce bâtiment dans lequel en fait le musée s'ouvre toujours s'ouvre vers la rivière qui passe en dessous s'ouvre vers le paysage à l'extérieur et se crée dans les parois en fait de ce mur autour et donc l'île devient aussi un espace d'animation qui est en lien avec le moulin et qui crée aussi une certaine théâtralité dans ce bâtiment donc c'est plutôt l'idée d'un théâtre dans le musée ou le musée dans un théâtre un peu à la façon d'Escher on n'arrive plus à retrouver le sens en fait de circulation dans ce musée-là et tout devient échappatoire et circulation et ouverture dans ce même bâtiment et là c'est les photos de maquettes qui aussi représentent une autre façon aussi de retravailler l'espace au-delà même de l'image et qui nous replonge dans le rapport à la main un autre projet qui est un musée d'histoire naturelle au Danemark et là le rapport aussi qui se tisse c'est celui le rapport au sous-sol et on est dans le musée d'histoire naturelle où on a plusieurs bâtiments qui existent déjà et le concours voulait qu'on recrée une extension entre les différents musées existants sur aussi une collection qui retrace un peu l'origine et qui articule différentes échelles donc on est sur la micro-échelle présente à travers des minéraux jusqu'à la macro-échelle avec les squelettes de dinosaures qui vont être exposées et l'idée de ce projet c'est de repartir sur une sorte de cabinet de curiosité un cabinet de curiosité qui est plutôt ici vertical qui repart au sous-sol et qui nous ramène à un dialogue entre la micro et la macro-échelle ensemble donc on commence par le sol et puis à partir des collections le plus la collection s'agrandit ou les oeuvres s'agrandissent le plus on creuse en sous-sol et ça crée finalement cette sorte d'archéologie ou bien de sorte de fouille verticale mais au sous-sol donc le projet là ça n'a pas été gagné puisque c'est un projet qui disparaît complètement mais pourquoi pas et l'intérieur des projets aussi des espaces sont scénographiés avec cette notion aussi de faire refléter aussi cet arrêt de temps ou bien cette accumulation de minéraux qui se retrouvent dans l'espace le projet de Beyrouth qui est en construction actuellement c'est un bâtiment qui se retrouve donc Beyrouth qui est une ville en fait qui est toujours l'accumulation de plusieurs strates en fait qu'on retrouve dans cette ville là et on retrouve l'ancienne ville avec ces petites maisons qui se retrouvent mais en même temps les tours qui s'accumulent par dessus et qui viennent modifier le paysage et faire de cette ville une sorte de construction permanente et de transformation permanente aussi où on n'arrive jamais à captiver en fait l'identité de cette ville et le site de ce projet donc ça c'était pour un photographe qui est venu me voir c'est Fouad El Khoury qui est un photographe franco-libanais et qui a pris beaucoup Beyrouth pendant la guerre et qui incite en fait vers la zone du port qui est une zone qui est en pleine transformation actuellement et se retrouve dans un bâtiment en fait qui est la première manufacture de béton qui est ce bâtiment là et qui était aussi le bureau de son père Pierre El Khoury qui était un architecte moderniste qui est de renom libanais et en même temps donc il a voulu refaire un bâtiment de logement dans ce site là mais qui exprime aussi cette notion de mémorial ou de rapport aussi à ce site qui était occupé par le bureau de son père les photos de Fouad El Khoury expriment aussi de Beyrouth en fait pendant la guerre on voit aussi ces bâtiments qui sont complètement troués et qui aussi cette histoire là se réverbère d'une autre fois aussi sur le site lui-même on voit ce trou profond qui se recrée et qu'on voit toujours dans Beyrouth les sous-sols en fait qui creusent et qui à chaque fois qu'il y a un nouveau bâtiment il y a au moins 10 sous-sols et un rapport toujours permanent au sous-sol qui se fait donc pour ce projet la question que je me pose c'est comment construire un logement aujourd'hui à Beyrouth dans une superposition de plusieurs typologies entre la maison entre les les bâtiments un peu promoteurs qui avec un plan type qui se répète et l'histoire de ce lieu qui est celle de la manufacture de béton en rapport aussi avec Beyrouth Beyrouth qui aussi se retrouve toujours avec un dialogue permanent avec la nature on n'a jamais des parcs en fait dans la ville mais on trouve toujours la nature qui vient ressurgir à travers les ruines ou à travers les bâtiments délaissés et toujours dans une confrontation entre le bâti entre les verdures qui sont délaissées et l'urbanisation ou bien la masse de véhicules qui envahissent la ville le premier geste en fait ou la première réflexion de ce bâtiment c'est de reprendre en fait la réglementation urbaine de vraiment épouser complètement la réglementation ou bien le gabarit de la réglementation qui finalement nous redonne une sorte de dessin acquis une sorte de sculpture qui convient sculpter mais aussi qui me rappelle aussi tous ces moments en fait de Beyrouth où on a par exemple là c'est l'immeuble Barakat qui est un immeuble iconique de la guerre qui a une architecture aussi magnifique et qui se retrouve dans un sorte de toujours éventré et donc le rapport de l'ouverture en fait dans la ville est assez particulier donc comment on ouvre en fait et quelle signification peut avoir l'ouverture ou la fenêtre en fait dans ce bâtiment est assez importante c'est là où l'ouverture vient recréer des nouveaux espaces en fait et vient interrompre en fait l'homéginité de la répétition des étages ou le plan type et créer vraiment à chaque étage un nouvel espace ou une nouvelle identité pour les appartements et là aussi on est sur cette notion d'archéologie verticale pour moi parce que là c'est comme si le sol en fait se retrouvait en verticalité et vient se envahir par la végétation donc la végétation qui vient envahir aussi cette sorte de monolithe qui est une sorte de bloc en fait qui est sculpté et qui reprend le dessus comme elle reprend le dessus dans tous les coins de la ville de Beyrouth avec une multitude aussi d'échelles où on a les grandes ouvertures qui deviennent des grands jardins des plus petites ouvertures qui deviennent des petits jardins jusqu'au moment où on arrive au peu de fleurs qui se présentent dans la façade et c'est là où à chaque étage on retrouve une identité différente pour les appartements et on retrouve des accidents comme tout en haut un duplex mais avec un jardin ouvert entre les deux et le monolithe se recrée aussi donc reprend vraiment cette presque l'absurdité en fait de l'agglomération urbaine qui donne des formes brutes et que j'avais aimé garder tel quel et à l'intérieur de ces appartements en fait c'est ces végétations c'est ces jardins qui viennent créer la séparation entre les espaces publics et privés comme par exemple le salon ou la chambre dans l'autre image ou recadrer en fait la vue vers la ville c'est des espaces qui sont assez bruts et qui aujourd'hui dans la construction aussi expriment ce cadrage en fait vers la vue vers une vue aussi où on se retrouve face à la mer mais où la vue n'est pas ouverte complètement on recrée vraiment des cadrages bien spécifiques à l'extérieur et des volumes là c'est la fondation d'art qui va être dans les premiers étages dans le bâtiment et ça c'est une série de photos que j'avais repris aussi de projet en construction là on retrouve aussi cette sorte de double hauteur en fait qui se recrée sur cet étage et le bâtiment qui commence à émerger dans la ville un peu dans sa géométrie multiple les cadrages vers l'extérieur et des moments aussi que j'ai repris en photo et que je retrouve finalement ces moments d'ouverture en fait des doubles ouvertures qui reprennent aussi ces moments ou reprennent les traces en fait de ces vues de Beyrouth pendant la guerre ces ouvertures aussi arrivent à cadrer la ville différemment à recréer un dialogue en fait avec Beyrouth et avec aussi cette multitude d'éléments qu'on voit dans la ville et de rendre aussi un sort de dialogue conscient entre les habitants et la ville de Beyrouth qui est assez absurde en soi et en même temps l'extérieur de ce bâtiment est retravaillé en une sorte de projection une projection de terre de ciment qui vient de se faire sur la façade comme une sorte de monolithe de terre en fait qui émerge du sous-sol et qui vient aussi solliciter les mains de beaucoup de migrants en fait qui se retrouvent dans la ville de Beyrouth actuellement et qui finalement ça s'applique vraiment passionnément dans la fabrication de cette façade là puisqu'on a devisé un outil spécifique en fait qui s'accroche sur la façade et qui va être motorisé donc ils sont en train d'inventer tout pour cette façade et qui va recréer ce motif ou cette sorte de terre labourée qui va occuper la hauteur du bâtiment donc là sur un autre projet que je viens de rendre à Beyrouth qui est pour le musée d'art contemporain et là c'est sur un site en fait qui est en face de l'université Saint-Joseph qui est une grande université construite par Yussef Dormey et qui en fait c'est un des grands sites finalement dans la ville parce qu'on a plus de grands sites libres comme ça et qu'un comité avait l'ambition de construire le musée d'art de Beyrouth et c'est une grande question quand on veut construire un musée à Beyrouth parce que les musées ne sont jamais publics en fait à Beyrouth c'est vraiment toujours l'initiative privée finalement qui vient et qui a la la volonté de construire un bâtiment qui a un ordre public donc cette sorte d'absurdité aussi doit finalement aussi se retrouver dans le bâtiment lui-même mais aussi ce sont des oeuvres d'art en fait d'artistes libanais qui sont assez reliées à la ville donc ils sont toujours inspirés par la ville par son histoire et qui vont être exposés une des contraintes aussi de ce site était en fait que pour la viabilité de ce bâtiment il fallait reconstruire près de 50 000 mètres carrés de bureaux donc il fallait pouvoir dans ce même site articuler et 14 000 mètres carrés de musée et à la fois avoir un sorte de plan urbain qui permet de créer tous les bureaux en fait futurs qui vont permettre de financer ce musée donc là on rentre encore dans le public privé qui s'articule ensemble et l'idée de ce projet c'est de recréer une place centrale en fait qui devient l'élément en fait en sous-sol qui rentre en profondeur dans ce site et de diviser ce lot là avec les différents bâtiments qui se recréent mais en même temps de positionner ce musée sur la bordure en fait de cette ligne là la bordure parce que en fait sur cette ligne c'était un peu la ligne de démarcation entre Beyrouth est et ouest donc on se retrouve vraiment sur une ligne très symbolique qui était un mur en fait auparavant on ne pouvait pas traverser en fait cet espace là et le musée il vient émerger comme une sorte de mur mais finalement c'est un mur de rencontre en fait entre les les différentes fractions ou religions en fait libanaises et qui vient s'ouvrir aussi comme si on le fusillait en fait pour créer ces vides qui recréent le lien entre les différents côtés du site et d'un autre côté avec cette sorte d'émergence l'arrière de ce bâtiment ou bien le devant voilà c'est en fait cette surface de façade redevient une prolongation du sol et redevient une sorte de théâtre urbain qui permet de recréer de transformer le musée en sorte de théâtre de performance puisque l'Ibanais aime beaucoup faire les fêtes et les performances et qui permet aussi de recréer cette sorte d'ouverture vers le fond qui est cette sorte d'espace commun d'espace de rencontre qui s'ouvre vers la black box et qui permet aussi de recréer cette pente en fait qui s'ouvre vers l'intérieur du bâtiment donc les espaces à l'intérieur ça c'est l'entrée et puis le plus on monte dans le musée on retrouve des dimensions en fait qui changent aussi dans les espaces la qualité des images et là en fait on retrouve aussi dans le site où on est ouvert vers cette horse track un dernier projet que j'aimerais présenter c'est le projet de réalimenter Massena qui est lauréat dans le 13ème pour réinventer Paris et qui aussi je trouve que dans cette démarche de réinventer Paris c'était assez intéressant parce que là aussi finalement on arrivait à re-questionner le programme à partir d'un projet avec une sorte de feuille blanche en fait où le cadre de chaque projet était un peu le site ou les préoccupations actuelles comme le changement climatique ou autre et qui finalement consistait à devenir des innovations si on veut utiliser le terme d'innovation et le site de ce projet c'est la gare Massena donc c'est la gare qui se retrouve dans le 13ème arrondissement et le point de départ en fait là j'ai utilisé l'illustration d'Encore Heureux que je trouve très pertinente et le point de départ en fait de ce projet c'était un peu la préoccupation par rapport à l'agrandissement de la population où on est à 9 milliards d'individus en 2050 donc on augmente de 2 fois et demi notre besoin en fait quelque part on a besoin de 2 fois et demi de la planète pour nous nourrir et le fait qu'on vit à crédit sur la planète mais aussi c'est un peu une sorte de préoccupation plus globale où le système alimentaire atteint ses limites où on réfléchit à des systèmes de renourrir la planète de recréer des biodiversités et de créer aussi une résilience au quotidien donc de cette macro échelle en fait au bien de cette préoccupation plus large l'idée de ce projet c'était de traiter cette plus large problématique à travers une micro échelle tout en sachant que 5 personnes suffisent pour relier le monde et encore avec Facebook aujourd'hui on est beaucoup moins nombreux à pouvoir instaurer un certain changement un changement qui part depuis la micro échelle et qui a un impact plus large et le point de départ finalement de ce projet était l'alimentation donc partant d'un programme libre qui a articulé et l'intérêt principal pour ce projet était de recréer un programme autour de l'alimentation l'alimentation de la fourche à la fourchette en se disant comment on peut en fait dans un même bâtiment recréer un programme complet où on peut cultiver se cultiver ou même qu'il soit basé en fait sur l'économie circulaire et donc du coup on est dans un lieu qui s'articule autour de ce thème où on peut rechercher innover partager réemployer et qui a aussi des impacts pas seulement architecturaux ou bien de bâti mais aussi qui est capable en fait d'avoir un impact sur de la recherche éducative transmission de partage de réemploi qui aborde aussi la recherche par l'agriculture avec des ateliers des lieux interactifs des espaces d'art et de débat des espaces autour de l'alimentation circulaire ou de non-gaspillage et qui arrive aussi dans ce cas là à avoir vraiment dans son programme un impact éducatif économique, social, environnemental et mondial pour ça en fait il fallait dès le début avant même d'avoir un programme sur le projet d'avoir une équipe complète en fait qui rejoint et l'architecte et le promoteur l'investisseur et des gens qui sont dans l'alimentation l'environnement l'agriculture l'ingénierie l'énergie l'art etc et dans ce sens là en fait pour avoir ce programme complet ce qui était aussi pertinent dans cette démarche là c'était que même au début du projet on a même les opérateurs de ce bâtiment les gens qui vont habiter dans ce lieu habiter dans le sens où ils vont utiliser et faire fonctionner ce lieu et qui vont être là pour animer tout le programme autour de l'alimentation et ils sont composés par AgroParisTech qui est l'Institut des sciences de l'industrie du vivant l'association du quartier la ruche qui dit oui alimentation générale et sous les fraises ou polychrone donc c'est différents acteurs qui sont autour de l'alimentation et aussi de trouver dans l'espace dans la disposition spatiale de ce bâtiment qui se retrouve à côté de la gare donc là on a la gare Massénin et la tour qu'on arrivait à construire retrouver en fait cette sorte de circularité en fait ou réfléchir de manière circulaire les projets dès le début autant par leur conception programmatique mais aussi par aussi la disposition même de programme dans ce bâtiment on arrive à semer à partager innover ou habiter dans le lieu à transmettre puis à nourrir donc on transmet ce qu'on a cueilli on a imaginé on a trouvé un nouvel espace qu'on a oublié on a redécouvert dans l'agriculture urbaine sur le haut et puis on transmet ce qu'on a retrouvé et puis on renourrit et ainsi de suite pour recomposter et réouvrir vers une agriculture qui est ouverte au public sur la toiture de la gare et c'est là où le programme se met en place mais aussi il y a toute une symbolique en fait ou un rapport de ce projet avec la petite ceinture puisqu'on est dans la continuité de la petite ceinture de Paris où cette petite ceinture aussi se retrouve comme un sort de paysage délaissé mais une sorte de havre de biodiversité aussi et le bâtiment qui émerge comme un Hidalgo a communiqué comme une sorte de tour de Babel en fait c'est cette petite ceinture qui vient ceinturer autour du bâtiment et recréer ces rampes en fait qui ouvrent le projet vers la ville et recréent ce rapport avec l'extérieur et qui est aussi une sorte de pièce de bois en fait qui un peu d'une certaine façon symbolise aussi la transformation de la main de l'industrie vers la main de la nature le retour à la nature aussi un matériau finalement ancestral qui est le bois et qu'on est tout à fait capable aujourd'hui de réutiliser pour construire nos bâtiments et donc là c'est plutôt une sorte de diagramme symbolique où on revoit cette végétation qui vient envahir le bâtiment et qui les fruits et légumes de tout Paris qui s'articulent sur Masséna et en même temps aussi cette multiplicité programmatique qui n'est pas seulement qui n'est pas une accumulation en fait de programmes mais qui s'articule qui est indispensable en fait pour créer une économie circulaire elle vient aussi contrer aussi ce zoning en fait ce zoning dans lequel on vit aujourd'hui on a les bureaux d'un côté on a les habitations d'un autre et ça crée aussi la multiplicité nécessaire aujourd'hui d'un lieu dans le 13ème qui communique aussi dans le quartier parce qu'on est sur l'alimentation et l'alimentation c'est un thème qui communique avec toutes les cultures d'autant plus que le 13ème c'est un quartier qui est très diversifié architecturalement comme culturellement et là dans l'émergence de ce bâtiment aussi on est sur un gabarit en fait qu'on pouvait remplir au maximum avec cette sorte de volumétrie mais avec l'agriculture qui est installée dans le bâtiment on vient il s'affine en fait et ça fait un sorte et c'est là en fait que j'ai vu apparaître en fait la sorte de tour de Babel avec les stappings en fait qui sont récréés pour l'ensoleillement et qui finalement laisse aussi un impact le plus le plus moindre possible aussi par rapport au quartier parce qu'on a là aussi deux étages de quartier avec la nouvelle ZAC en fait du 13ème avec la tour du haut de Jean Nouvel qui va se construire et un quartier très résidentiel très social en fait qui se retrouve de l'autre côté et ces rampes en fait qui permettent aussi de se recréer des liens entre les différents hauteurs en fait de ce bâtiment et qui aussi d'une autre façon recréent une critique vers l'empilement horizontal des tours et permettent une interactivité permanente entre les différents étages en fait de ce projet un peu une interactivité aussi oblique dans les différents étages et qui vient accueillir la nature dans ce de ce bâtiment comme une sorte de transhumance en fait possible et les rampes en fait qui relient je suis désolée pour la qualité de la projection qui est différente de l'écran et donc là en fait les rampes autour de ce bâtiment viennent de venir aussi comme des lieux de rencontre entre les différents habitants et c'est des rampes en fait qui privaient qui aujourd'hui dans les logements en fait qui se retrouvent sur ces étages sont comme des balcons en fait des balcons qui appartiennent au même étage donc on retrouve la rampe par exemple jaune qui appartient au logement en dessous du violet et après mais qui permettent aussi à un moment donné de recréer le lien entre les différents étages et d'ouvrir finalement les différents étages transformer complètement la fonction de ce bâtiment donc évidemment c'est un projet aussi qui est basé sur l'économie circulaire puisque c'est une construction bois et un bois français qui est biosourcé qui aussi facilite finalement la construction de ce projet parce qu'on est sur un chantier sec donc on a on consomme beaucoup moins d'énergie et on est sur une vitesse de construction qui est plus importante et une transformation possible puisqu'on a ces rampes donc la façade pourrait devenir dans un certain futur une façade agricole et là on voit aussi sur cette l'installation de l'agriculture urbaine sur la toiture de la tour mais aussi sur la toiture de la gare où on retrouve aussi cette possibilité de à la fois rechercher retrouver la fraise rare et après recomposter on a un système de compostage aussi qui est intégré à l'espace du bas de la tour et qui après renourrit l'agriculture présente dans ce projet la récupération de l'eau est récupérée aussi pour irriguer les agricultures présentes et on a forcément moins de consommation carbone 80% des énergies sont renouvelables et la réflexion en fait elle est totalement différente ici en fait je trouve que c'était une démarche qui a permis aussi de réfléchir autrement notre manière de concevoir aujourd'hui qui consiste à concevoir un projet après d'aller chercher les ressources et là on est obligé de chercher les ressources en amont en fait de voir quelles sont les ressources qui peuvent être réutilisables et comment on peut habiller le lieu avec ce qu'on peut récupérer ou rénover pour recréer l'architecture de ce bâtiment ça crée aussi la possibilité d'une image en fait ou d'une architecture qui est non figée en fait qui encore plus si le musée avec cette toiture en fait on a cette plateforme qui permet une identité qui est ouverte qui peut se construire permanemment là c'est l'architecture même aussi des intérieurs de ces lieux qui devient non figée et qui peut se transformer avec le mobilier qu'on va récupérer ou qu'on va habiller l'espace avec donc là on a créé aussi cette sorte de programmation aussi qui donc on voit circulaire donc là c'est les espaces d'agriculture qui sont sur la toiture et qui de la tour et là c'est des membranes en fait qui sont développées par sous les fraises aujourd'hui sur la toiture des galeries de la Fayette et c'est vraiment des membranes verticales dans lesquelles on vient faire pousser des tomates des courgettes c'est assez étonnant et puis sur la toiture de la gare ça devient ouvert au public puisque la hauteur de la tour est aujourd'hui destinée seulement à la recherche et à un moment donné on a cette rampe qui vient percer sur l'atelier pédagogique et les logements qui se retrouvent aussi en lien avec l'extérieur et le parvis où on fait l'idée c'est aussi d'animer en fait cet espace-là avec des journées anti-gaspillage où on recrée en fait une conscience sur l'importance des circuits courts et de l'anti-gaspillage et de retravailler toujours même si on n'a pas la capacité en fait de nourrir tous les habitants de ce bâtiment à travers l'agriculture présente mais c'est toujours du marché le marché qui est exposé ou qui est présent qui se retrouve d'être producteur agricole dans la région d'Ile-de-France et là c'était juste pour aussi s'amuser parce que ça a fait beaucoup de nuit ce projet merci beaucoup merci Merci.